Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous saluer sur la chaîne de Sovelmach, c'est Alexandre Sudarev et aujourd'hui nous essaierons de plonger dans l'ambiance des travaux de construction sur le site où le bureau d'études technologiques est en train d'être construit. Les travaux sur la toiture sont à pleine voile, des fragments au métal ont déjà été placés et on y met des éléments de fixation spéciaux, on y met aussi l'isolation et on y met des éléments de toiture. Ce travail est graduel, on met tout de suite des éléments d'isolation et le même jour c'est couvert par des éléments de finition de la toiture pour assurer la protection d'humidité. Il y a de plus en plus de pluie et c'est une mesure de précaution qui nous permettra de préserver toutes les propriétés de l'isolation et de la toiture future dans le cadre de nos attentes. On peut aussi observer des travaux actifs concernant le montage du coffrage démontable pour couler du béton dans les volets d'escalier. Il y en a qui sont déjà prêtes et il faut noter que dans une partie des volets d'escalier, on a déjà commencé à mettre le coffrage pour la coulée ultérieure des volets elles-mêmes. En ce qui concerne les volets qui n'ont pas encore été coulés, il y a des travaux d'armature, on y met de coffrage et petit à petit, on voit qu'elles grandissent et qu'elles deviennent de plus en plus fonctionnelles et puissantes. Il y a aussi des travaux de toiture sur la toiture du bâtiment administratif. Et maintenant, descendons d'un niveau et voyons ce qui se passe au deuxième étage. Ici, le travail de préparation pour couler deux fragments de plancher en béton continu. On a déjà monté et placé une partie de coffrage non détachable sous forme de fragments métalliques. Et maintenant, on y met de la grille renforcée, une ossature renforcée. Ils sont interlayés et il y a l'hydro-isolation qui permettra d'éviter les fuites pendant la coulée du béton. Et cela permettra, à la fin des travaux concernant le béton, cela permettra aux ouvriers de procéder au traitement anti-feu de la ossature métallique du bâtiment. Le travail avec des fosses finit déjà. Il y en a qui sont déjà montées et ces petites fosses sont préparées pour l'étape suivante des travaux. Il y a le remblai du sol avec le compactage couche par couche et beaucoup d'autres choses. Au jour d'aujourd'hui, il y a un volume gigantesque de travail qui se passe sur le site et l'intensité de ces travaux n'a pas diminué et a même augmenté. C'est qu'à tout début, quand nous vous montrions le travail concernant la construction en métal et la fondation, beaucoup de travaux étaient bien visibles. On pouvait tout bien filmer avec notre caméra. C'était spectaculaire. Maintenant, il y a plutôt des travaux qui exigent plus de précision. Cela demande beaucoup d'efforts, même plus d'efforts, plus de temps. Mais un professionnel et quelqu'un qui n'est pas professionnel peut voir tout cela avec plus de difficultés. Nous ferons de notre mieux pour filmer des reportages intéressants, pour vous parler des processus qui ont lieu, des tâches qui se fixent et comment tout cela se réalise. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur la clochette pour être au courant des informations nouvelles, des actualités. Et c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage ST' 501